C'est des huiles très subtiles, mais qui agissent à des niveaux très subtils aussi, mais qui ont des effets sûrs. Ça, pour moi, je suis convaincu de ça. Alors, j'ai commencé à lire là-dessus, puis à prendre conscience que j'ai des amis qui l'utilisent depuis longtemps, mais de prendre conscience que c'est des outils excessivement puissants. Suite à des infections répétées, sinus, bronchite, pneumonie, et ça depuis presque l'enfance, ça commençait par des amygdalites. Quand j'étais jeune, on m'enlevait des amygdales parce que c'était des pharyngètes, etc. Bon, puis à un moment donné, on est fatigué de ça. On cherche d'autres démarches que les démarches médicales traditionnelles. Puis suite à mon candidat albicam, ça m'a fait des staphylococques dorés partout sur le corps. Des staphylococques, c'est comme des clous. Puis c'était très, très inflammé. J'étais voir dans des hôpitaux, dans des spécialistes pour les maladies tropicales, puisque j'avais vécu un an au Venezuela. Puis c'est là où ça s'est déclaré, tous ces problèmes-là. J'avais ma voisine qui prenait des cours en aromathérapie, puis qu'elle m'a vue aller dans tous les hôpitaux qui me donnaient des antibiotiques, des antibiotiques. Puis c'est ce qui faisait que mon système immunitaire descendait. Puis mon système nerveux aussi. Tout allait mal. J'étais rendue à 98 livres. Vraiment malade. Puis elle m'a parlé de M. Nicole. Au bout d'une semaine, elle est revenue. Déjà, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est la petite étincelle dans son regard, le sourire qu'elle avait au visage, qu'elle avait pas la première fois. Elle s'est assise, puis tout ça, elle a dit, mon monstre est disparu. Est-ce que ça va revenir? En 48 heures, mon staphylococque que j'avais, j'en ai eu 46 en tout. Puis c'était pas des petits, là, c'était des gros. Des oranges de pamplemousse, là. En 48 heures, ça a commencé à perdre l'inflammation. Ça s'est réduit, réduit. Puis des étourdissements, c'était fini. Mon énergie revenait. C'est sûr que M. Nicole est aussi naturopathe. Alors il m'avait fait un combiné d'herbes, de minéraux pour remonter mon système immunitaire. Puis, alors, la joie de vivre m'a repris. C'est pas revenu au bout d'un mois, au bout de deux mois, au bout de trois mois. Puis là, ça fait plus de deux à trois ans. C'est jamais revenu. Alors, c'est un exemple parmi d'autres de la puissance des huiles essentielles. J'ai écrit récemment dans un article que les huiles essentielles sont les superpuissances du système immunitaire. Alors, combien de fois des gens sont venus avec des problèmes d'infection qui ne répondaient pas aux antibiotiques ou encore les gens, pour diverses raisons, n'en voulaient plus des antibiotiques. Il y a toutes les fois qu'on utilise les huiles essentielles à condition qu'elles soient authentiques et qu'on les utilise correctement, les huiles essentielles ne nous laissent jamais tomber. J'étais pratiquement en train de perdre l'usage d'un bras, si je peux dire, à cause d'une bursite calcifiée qui était là, qui avait débuté il y a une douzaine d'années. J'ai décidé de faire affaire avec lui quand j'ai commencé à avoir des chaleurs de ménopause. Quand on part en camping, c'est la première chose que j'amène, c'est mes huiles essentielles. Fait que si on a une piqûre d'insectes ou quoi que ce soit qui peut arriver, je m'en suis servie aussi pour une cystite. Il y a des huiles essentielles qui vont repousser les moustiques, mais il y a aussi des huiles essentielles qui vont faire disparaître l'inflammation, les démangeaisons, les piqûres d'insectes, de guêpes, de mouches, des huiles essentielles anti-infectieuses, des huiles essentielles qu'on pourrait utiliser pour parer les coups de soleil. On parle pas évidemment d'un coup de soleil au troisième degré, mais les coups de soleil légers. On se coupe, au lieu de mettre du peroxyde, du mercurochrome qui sont totalement inefficaces, on peut mettre un peu de huile essentielle de lavande. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace. Je pourrais dire que c'est la première année que j'ai pas fait ni bronchite ni pneumonie. Je prends l'exemple de mon épaule. Bon, quand j'ai découvert en septembre dernier que la mobilité était revenue, j'ai demandé d'avoir des nouvelles radiographies. Puis je peux dire que le plaisir est toujours renouvelé quand je fais mes mouvements de bras, que la mobilité est revenue dans mon épaule. Ça, pour moi, c'est un cadeau à chaque jour. Les huiles essentielles peuvent intervenir, si on parle de médecine, dans toutes les pathologies, mais pas au même degré. Si on parle d'infection, les huiles essentielles sont souveraines. À elles seules, elles peuvent régler 95-98 % de tous les types d'infections, que ce soit bactériennes, virales, des parasites, des champignons. Mais si vous parlez de maladies dégénératives ou de cancer, les huiles essentielles vont peut-être jouer un rôle de l'ordre de 25 %, mais elles peuvent faire toute la différence entre la vie et la mort. Si on n'utilise pas les huiles essentielles, la personne peut peut-être en mourir. Si on utilise les huiles essentielles dans le cadre d'un bon programme médical ou alternatif, peu importe, on va faire toute la différence. C'est souvent le cas. Les problèmes, par exemple, de rhumatisme, d'arthrite, par exemple. Les huiles essentielles, elles seules, ne guériront pas la cause de l'arthrite. Elles vont contrôler l'inflammation, soulager la douleur, commencer un travail au niveau du terrain. Il va falloir faire appel à d'autres approches pour vraiment corriger le problème. Que ce soit un médecin ou un naturopathe ou un physiothérapeute, n'importe qui, j'aime ça qu'on me mette dans le coup parce que je considère que c'est mon corps, c'est ma responsabilité. Alors j'ai beaucoup aimé ça, puis je me sentais bien encadrée dans ma démarche parce que j'ai consulté quelqu'un de très compétent. Un cas qui m'a beaucoup touché personnellement, parce que c'est du fils d'un de mes amis qui, en janvier 99, a été déclaré leucémique. Alors évidemment, chimiothérapie, tout ce qui s'en suit. Mais où les huiles essentielles vont intervenir, c'est au niveau des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors le garçon en question, évidemment, était déjà faible quand il est rentré à l'hôpital. Et puis la chimiothérapie a dévasté complètement son organisme. Alors l'oncologue a reconnu qu'il était malchanceux. Il avait eu tous les effets secondaires possibles. Mais tant et si bien qu'un mois après être rentré à l'hôpital, il était entre la vie et la mort. Il était aux soins intensifs. Sa tension artérielle était très basse. Il avait une douzaine d'ulcères qui saignaient dans son tube digestif. Il perdait du sang par les selles. Et puis là, le pire, c'est qu'il était en train de mourir d'une infection fongique incontrôlée, incontrôlable, par les médicaments avec lesquels on utilisait et qu'on le bourrait. Alors, suite à l'intervention du père, qui a imposé l'utilisation des huiles essentielles, j'ai fait fabriquer des gélules suppositoires, une lotion à base de l'essentiel qui devait être appliquée par voie cutanée. Et en dedans d'une semaine, alors là, imaginez la situation. Il y a un masque d'oxygène, il y a de la misère à respirer, parce que les poumons sont complètement congestionnés par les champignons, les sinus sont complètement congestionnés, le foie est complètement attaqué, les reins, la rate. En une semaine, les poumons sont complètement nettoyés, les sinus sont complètement nettoyés. Chose remarquable, alors que les médecins avaient dit au père, bien écoutez, on n'est pas certain qu'on va pouvoir le sauver, il y a peut-être 3 ou 4 ou 5 % de chances de s'en tirer. Aujourd'hui, tous les enfants qui sont entrés en même temps que lui sont décédés, puis lui qui était laissé pour mort, bien il est sorti de l'hôpital, il est très bien portant. Donc, il doit sa survie aux huiles essentielles et ça a été reconnu par les médecins traitants.